Pour savoir si un élément est nécessaire dans notre vie, il suffit juste de l'enlever et de voir si ça va affecter notre vie. Je m'appelle Karine Riani, je suis doctorante au sein du Centre des sciences et du goût et de l'alimentation à Dijon. Je fais ma thèse, donc mon doctorat, ici à Dijon, dans les laboratoires, dans une équipe qui s'intéresse à la thématique de l'odorat et du cou. Ma thèse consiste à comprendre beaucoup plus les mécanismes sous-jacents de l'odorat et du goût, pas chez l'homme par contre, chez les mouches, donc spécifiquement c'est chez les mouches du vinaigre, les drosophiles. Quand on détecte une odeur, il est nécessaire que cette odeur signale le cerveau qu'elle est présente. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est ce mécanisme de signal, comment les odeurs vont atteindre le cerveau, comment elles peuvent signaler au cerveau qu'elles sont présentes, en utilisant des mouches qui ne sont pas modifiées et des mouches qui sont modifiées génétiquement, en enlevant un élément qui est nécessaire au signal, à l'envoi du signal au cerveau. Et je compare, je fais des tests de comportement pour pouvoir comparer une mouche qui n'est pas modifiée avec une mouche qui est modifiée, pour voir si cet élément que j'ai enlevé, ou qu'on a ajouté, peut affecter le comportement, l'olfaction ou la gustation vis-à-vis d'une odeur particulière. En utilisant un dispositif qui est un tube en Y, dans lequel je donne le choix aux mouches de choisir quel côté elles veulent. Soit le côté avec l'odeur, soit le côté sans odeur. Pour que les résultats soient statistiquement valables, on a besoin de tester au moins une centaine de mouches. Et ça dépend des tests de comportement. Donc par la suite, moi au labo, on a un élevage de mouches dans lequel on peut trouver des milliers de mouches. L'expérimentariat m'a permis moi-même de comprendre mon sujet de thèse avec beaucoup plus de simplicité. On a plein de commentaires, plein de petites questions qui sont assez parfois marrantes, et plein de réactions. Je suis sûre que vous n'avez jamais dit comment je peux sentir l'odeur des pommes. Comment mon cerveau peut différencier entre une odeur de pommes ou une odeur de cerise. Et ça, ça m'intéresse vraiment le fait que sous toute notre diversité, il y a vraiment des mécanismes sous-jacents qui vont guider toutes nos réponses. Et ça, ça m'intéresse beaucoup de voir que juste le fait d'ajouter un peu d'odeur de pommes va changer le comportement. Par exemple, je dis la pomme comme ça, de changer le comportement du mouche. Même le fait de modifier juste un gène dans tout votre organisme peut changer la réponse, peut changer un comportement. Mais ça, c'est énorme, je trouve. Sous-titrage ST' 501